Mes amis, soyez les bienvenus dans ce tutoriel consacré à la création de jeux avec Solarus. Troisième épisode et dernier épisode pour l'instant de cette petite série consacrée à la gestion des maps multicouches. Cette fois-ci avec un exemple encore un peu plus avancé, une map d'extérieur. Alors les maps d'extérieur généralement, ça dépend de vos tailles sets bien sûr, mais sont souvent plus compliquées que celles d'intérieur. Dans les maps d'intérieur, on a des murs bien droits, bien compréhensibles. Alors qu'à l'extérieur, souvent tout est permis, surtout dans les tailles sets Zelda. En tout cas, on va prendre dans cet exemple cette map tirée de Children of Solarus en fait. Et pour le moment, le problème de cette map est que tout est sur la même couche, excepté les sims d'arbres qui sont sur la couche 1, mais tout le reste est sur la couche 0. Et ça ne va pas nous permettre de passer en dessous de ce pont par exemple, ou en dessous de ce pont. Je vais vous montrer tout de suite ce qui se passe quand on joue sur une map comme ça. Alors peut-être que c'est ok pour vous. D'ailleurs dans Link to the Past, on ne peut effectivement pas passer en dessous des ponts. Mais on aimerait bien pouvoir. Surtout ça fait bizarre que le pont soit un obstacle, et que l'épée s'affiche au-dessus du pont. Pour celui-là, ça fait encore plus bizarre parce que l'épée s'affiche au-dessus des... Même le personnage s'affiche au-dessus des montants du pont. Donc, la solution paresseuse, s'il n'y a vraiment pas besoin d'aller dans l'eau dans votre jeu, c'est de bloquer le passage avec des petites pierres. Comme ça, vous cachez la misère. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va transformer cette map pour avoir deux couches bien distinctes. Et un autre endroit intéressant de cette map, je vais déplacer le point de départ pour vous montrer. C'est ici en fait, on est même au-dessus du château lui-même. Donc, c'est pas top. Alors, j'annule pour remettre mon point de départ ici. Donc, il va falloir décider qu'est-ce qu'on met sur la couche 0, qu'est-ce qu'on met sur la couche 1. Donc, la couche 0, ça va être toute notre haut, là, les petites pierres, bien sûr. Et puis, le bas des falaises. Et le haut des falaises, quant à lui, va être sur la couche 1. Ceci dit, si vous mettez le haut des falaises sur la couche 1 et que vous faites rien de plus, après, le joueur va pouvoir passer en dessous, là. D'ailleurs, on va faire l'erreur exprès, comme ça. Je comprendrai bien le problème et la solution qui va avec. OK. Donc là, je vais sélectionner tout mes tiles que j'ai envie de monter d'un étage. Donc, je commence par cette petite île qui est la plus simple. Je prends la bordure des falaises, mais pas le bas des falaises, parce que le bas des falaises, je veux qu'il bloque le joueur quand il est sur la couche du dessous. Le pont. Alors, déjà là, on peut faire clic droit, mettre au premier, pardon, monter d'une couche, ou alors appuyer sur plus. OK. Donc là, on a déjà, on peut déjà vérifier qu'on ne s'est pas trop planté. Voilà, on a mis ça sur la couche 1, et sur la couche 0, on n'a plus que ça. Donc, je pense que vous avez peut-être déjà compris le problème que je commençais à évoquer. C'est que quand le joueur se déplace sur la couche 0, il va pouvoir passer en dessous de l'île. Parce que ces bordures-là, on les a mis sur la couche 1. On va tester ça tout de suite. Donc, OK, très bien. Par contre, là, hop, oups, on passe en dessous. Euh, c'est pas bien. On peut effectivement passer en dessous du pont, et c'est exactement ce qu'on voulait, très bien. Mais on arrive à passer en dessous de l'île. Et ça, c'est pas du tout, pas du tout bien. Alors, l'erreur qu'on a faite, c'est que... En fait, nos bordures-là, elles sont un peu... On aurait envie qu'elles soient des obstacles sur les deux couches en même temps. Qu'elles soient présentes sur les deux couches en même temps. Donc, une solution, c'est de littéralement les mettre sur les deux couches. Donc, je vais faire copier, coller. Et puis, je les colle au même endroit, sauf que je les descends d'une couche. Et maintenant, si je regarde ma couche 0, j'ai bien ça. Cette fois-ci, je ne vais pas pouvoir passer en dessous. Alors, en pratique, on ne les verra jamais, les tiles de bordure de la couche 0. Donc, vous pourriez très bien mettre d'autres obstacles. On a par exemple cette entité-là qui est un mur invisible. Vous pouvez utiliser ça si vous avez envie. Mais, je trouve que c'est pratique de garder les mêmes tiles. On fait juste un copier-coller. On est sûr qu'ils ont déjà la bonne dimension. Donc, si je teste ma map... Ok. Donc là, c'est bon. On arrive à passer en dessous du pont. On n'arrive pas à passer à travers l'île. Donc là, c'est correct. Alors après, on peut cacher... Pour faire tout le reste, progressivement, on va... On va cacher la couche 1. Comme ça, on verra tout de suite qu'est-ce qui est déjà fait, qu'est-ce qui n'est pas encore fait. Alors, cette partie-là, comme elle n'est pas jouable, le joueur ne peut jamais aller dessus. C'est comme vous voulez. Si vous êtes très pointilleux, vous pouvez aussi la monter d'une couche pour que vraiment ça fasse le même effet et que le joueur s'affiche en dessous de ce tile-là, quand il est juste à côté et qu'il donne un coup d'épée dessus pour que ça fasse vraiment le même effet que quand il le fait depuis ici. Donc, auquel cas, il faut le faire aussi pour ce tile-là. pour vraiment systématiquement toutes les bordures de votre map. Alors, je vais commencer par le château. Donc, c'est parti. Je sélectionne mes tiles. Alors, je vais sûrement en sélectionner un peu trop ou en oublier, mais on pourra corriger par la suite. C'est quand même généralement difficile d'avoir tout juste du premier coup quand on fait ce genre de manip. Alors, n'oubliez pas que vous pouvez appuyer sur CTRL pour faire de la multi-sélection et aussi pour que le début de votre sélection fasse effectivement une sélection et pas un déplacement du premier tile que vous avez cliqué. C'est toujours une astuce qui est bonne à savoir. Ok, donc pour l'instant, on va déjà faire jusqu'à ce pont monter d'une couche. Boum ! Alors, comme j'avais désaffiché la couche 1, je ne vois plus les tiles que je viens de placer. Ils sont bien sur la couche 1. On remarque qu'il y a plein de noirs. J'ai dû oublier des morceaux. Voilà, j'ai oublié encore tout ça. Donc, c'est parti. Ça, c'est l'ombre du pont. On va la laisser sur la couche 0. Montée d'une couche. Alors, par contre, je les ai montées d'une couche, donc ils se sont mis au-dessus de tous les autres. Donc, ce qu'il vaut mieux faire, c'est que je fais CTRL Z. Je recommence, mais cette fois-ci, en gardant la couche 1 affichée, juste pour voir les tiles et garder leur sélection. Je pense que si je les mets en arrière-plan, donc tout en restant sur la couche 1, mais en arrière-plan du reste, ça devrait être à peu près bon. Alors, il y a lui qui a l'air d'être un peu trop à l'avant aussi. Je le mets en arrière-plan. Lui aussi, lui aussi. Voilà, quelques petits bugs parce que je n'ai pas dû... comme j'en ai oublié la première fois, du coup, j'ai perdu l'ordre de superposition de certains tiles. Mais là, ça m'a l'air correct. Maintenant, alors si je recache la couche 1, je n'ai plus que la couche 0. Alors, pareil, je n'ai pas envie de pouvoir passer à travers tout mon château. Donc, je vais copier-coller l'ensemble de ces bordures. Alors, avec ce tileset, encore, les bordures sont assez droites et simples, contrairement au tileset Zelda. Donc, c'est plutôt facile. Même si c'est un petit peu long. On va zoomer un peu plus pour mieux voir ce qu'on fait et pas se planter. Copier-coller. Je les mets exactement au même endroit. Clique droit dessus. Descendre d'une couche. Voilà, maintenant, si je cache à nouveau la couche 1, je vois mes bordures. Et là, on voit le problème que je disais tout à l'heure, c'est que là, on va pouvoir passer à travers parce qu'en fait, il n'y avait pas de bordure sur l'étage 1 à cause du château lui-même. Donc, on va inventer des bordures pour compléter, par exemple, comme ça. Comme ça. Alors là, j'en ai mis deux. Ce n'est pas la peine. Voilà. Je crois qu'on est pas mal. Il y avait un petit bug dans ma map initiale. C'est que lui, il était un peu trop à droite. Alors, mettre en arrière-plan. Là. Ok. On va pouvoir tester ça. Ah oui, alors mon... C'est vrai que là, pour l'instant, je n'ai pas encore fait tout ce qui est à droite. Oui, je me suis arrêté à droite du pont, là. Donc, forcément, si je teste à partir d'ici, ça ne va pas fonctionner. Ce que je peux faire, c'est que je vais monter mon entité destination d'une couche pour pouvoir la mettre, par exemple, ici. Et tester vraiment. Ok. Donc là, je suis au-dessus du pont. Tout va bien. Et puis... Alors, si je vais à droite, je vais juste tomber. Je suis tombé. Maintenant, je me retrouve à la couche 0. Donc ça, ce n'est pas encore fait, bien sûr. Par contre, je peux tester ce joli pont, là. Ok. C'est pas mal. J'arrive bien à passer en dessous. Je ne peux pas passer à travers ces falaises, là. Donc, c'est bon. Et je passe bel et bien en dessous des murs du château. Voilà. Donc, à première vue, ça m'a l'air correct. Alors, ce que je disais, oui, c'est que pour être vraiment perfectionniste, faites pareil avec la bordure qui est à gauche, là. Même si le joueur ne peut jamais monter dessus pour que ça donne le même effet, quoi. C'est que là, l'épée, on ne la voit pas, elle est en dessous. parce que cette falaise est plus haute que lui. Donc, si vous voulez que ça fasse pareil, il faut faire la même opération pour tous ces tiles, là. Bon, ça va vite. Sélectionner celui-là aussi. Monter d'une couche. Et du coup, même chose, il faut copier les falaises. Dupliquer les bordures, pardon, des falaises. pour qu'elles soient aussi présentes sur la couche 0, sinon le joueur pourrait passer à travers. Voilà, donc je crois que j'ai à peu près tout dit. On n'a pas encore parlé de comment faire la transition d'une couche à l'autre, ça sera la dernière chose. Mais en fait, pour l'instant, on va le faire de la même façon que les maps d'intérieur. Ok, donc je vais essayer de finir le travail sur cette map. Donc là, j'essaie juste de sélectionner tous les tiles que je veux monter et j'évite de sélectionner ceux qui sont censés rester à la couche du bas. tout ça, ça va monter de toute façon. Ça aussi, si on veut être un petit peu logique, c'est pareil, j'en ai certainement raté quelques-uns. Mais on va voir. Et puis ceux-là aussi, d'ailleurs. Ok. clique droit monter d'une couche. Alors, comme j'avais désaffiché le layer 2, j'ai mes cimes d'arbres qui ont disparu de l'affichage, mais je peux les réafficher. Donc voilà, maintenant, j'ai ça au layer 1. C'est pareil, il me manque le fond d'herbe. Voilà. Il n'y a que lui, apparemment, qui a oublié de monter. Donc je le monte aussi. Il va être au premier plan, donc je le remets en arrière-plan avec B. Alors, mon tile set, il se trouve que la map était faite avec un seul fond d'herbe, là, et juste l'eau était affichée au-dessus de l'herbe, mais maintenant, ça ne marche plus parce que comme on a une gestion avec des layers, avec des couches, on ne peut plus tricher de cette façon-là. Donc on va refaire un petit peu, on va refaire les tiles d'herbe manquant. Comme ça. D'ailleurs, vous pouvez les copier-coller avec un clic droit pour... Je ne vois pas bien ce que je fais, je vais cacher la couche 2. Cacher les cimes des arbres. Oui, vous pouvez les copier-coller avec un clic droit pour pouvoir en ajouter plusieurs à la suite. Ensuite, je mets tout en arrière-plan. C'est quoi ça ? On a des cimes que j'avais oublié de monter d'une couche, manifestement. Enfin, des feuilles. Tout ça, il faut que ça monte encore d'une couche. Il y a le raccourci clavier plus pour monter d'une couche. Par contre, celle-là, il ne fallait pas descendre. J'ai mes feuilles qui sont là, montées. C'est facile de se perdre avec ces tilesets-là. Mais avec un petit peu d'habitude, vous y arriverez. voilà. Alors, si je réaffiche tout pour commencer, la première vue, ça a l'air d'aller. Ensuite, si je n'affiche que la couche 2, on voit que ça, c'est monté un petit peu trop. Hop, je le remets sur la couche 1. On a un tout petit bout, là, je ne sais pas ce que c'est. Ah, c'est parce que c'est pareil, j'ai oublié de monter ça d'une couche aussi. Et celui-là, je vais rester sur la couche 0, on va le remettre sur la couche 1. Vous voyez, ce n'est pas facile, les maps d'extérieur. Il me manque des choses, là. Couche 1. couche 1 aussi. Je ne suis pas en train de le faire de la bonne façon parce que là, on ne comprend pas bien ce qu'on fait. Je pense qu'il reste plein de détails sur la couche 0 qui ne devrait pas. Donc, je vais juste afficher la couche 0, voilà. et en fait, tout cela, apparemment, je les avais oubliés. Là, on voit tout de suite ce qui manque. On les remet sur la couche 1 et on les met en arrière-plan et après, on remet l'herbe en arrière-plan aussi. Je l'avais bougé, lui. Ok, ça y est, je crois que j'ai réussi. Bon, c'est juste pour vous donner un exemple. Là aussi, on a ça qui s'est retrouvé un peu trop en avant-plan, donc on va le mettre en arrière-plan. Voilà, voilà, ça m'a l'air bien tout ça. Alors, allez, on recommence. On regarde la couche 0. Il manque plein de falaises, là. En fait, le joueur, il va pouvoir passer à travers les murs s'il descend. il passe bien en dessous du pont, mais il peut passer vraiment en dessous de toute la map. Donc, il faut toujours faire attention à ça. D'ailleurs, on peut enlever ces falaises-là. si on affiche la couche 1, on a ça. Et si on affiche la couche 2, on ne doit avoir que les feuilles. La couche 1 a l'air bien. Voilà, donc après, à nouveau, il ne nous reste plus qu'à coupier tout cela. Alors là, il y en a un que j'ai du mal à attraper là-dessous, mais... Ah, il y a le même problème, là, d'ailleurs, je pense. Ok, alors... Ce tile-là, on va le prolonger. On ne va pas s'embêter. Comme ça. Celui-là aussi. Ok, je recommence. Je sélectionne toutes mes falaises. Toutes mes bordures de falaises. On va déjà faire celle-là. Pardon, copier-coller. Maintenant, je pense que vous avez compris le principe. Descendre d'une couche. Ensuite, j'affiche que la couche 0. Alors, il y en a qui manquent parce que j'arrivais pas, ils étaient cachés sous des petits arbustes. Là, c'est bon. Ce qui est important de vérifier, c'est qu'il n'y a pas de trou dans votre ligne de falaise, là. Et comme ça, ça va vous garantir que le joueur ne pourra pas sortir de la map, enfin, sortir de là où vous avez envie qu'il reste. Alors, même chose ici, on va prolonger celle-ci. Mais on va l'afficher en arrière-plan. Parce que là, celle-là, c'est déjà fait. Pour celle-là, c'est déjà le cas. Donc, c'est très bien. Voilà. 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 OK. Ceux-ci, on s'en fiche. OK. Donc, si je fais un copier-coller de tout ça, je les mets au même endroit, mais une couche plus basse. Descendre une couche. Je pense que là, c'est bon. Il manque un tout petit bout, là, qui théoriquement, pour être cohérent avec le reste, on le met en couche 0. Mais comme il est de toute façon inaccessible sur les deux couches par le joueur, ça n'aurait pas de mauvaises conséquences. Et lui, attendez, il est en couche 1. Et tout ça, c'est resté en couche 0. Oui, on va le laisser en couche 0, pareil, par cohérence. ce bout d'échelle, là, on a oublié de le monter sur la couche 1. Donc voilà, je crois qu'on a à peu près fini. Alors quand vous faites ça, vérifiez bien en affichant et désaffichant chaque couche. Testez bien tout. Je n'ai pas encore mis d'escalier, je suis juste tombé sur la couche précédente, mais ça manque d'un escalier. Alors on pourrait faire un script qui monte ou descend le héros, mais comme on n'a pas encore appris le script, on va utiliser un escalier, une entité escalier comme on avait fait dans la map d'intérieur. On va mettre la couche 0, on dit que c'est un escalier qui monte sur une plateforme sans changer de map, qui monte vers le haut. Et voilà, maintenant, c'est tout. Alors, c'est un escalier qui va vous donner une petite animation similaire à Link to the Past. Ah, là, je suis tombé. Je n'ai pas dû le mettre au bon endroit. Ouais, il était trop loin, il était trop loin sur la couche 0. Quand je suis sur la couche 1, il est tombé avant de le toucher. Donc, on va peut-être le mettre plutôt là. Voilà, alors ça fonctionne, sauf que un peu bloqué quand je suis là, il faut que je sois pile dessus. Et pour rectifier ça, il faut qu'on mette des petits murs. Ça, c'est un mur invisible. On va mettre un là et un là pour forcer le joueur à être bien dans l'alignement de l'escalier quand il descend l'escalier. Et puis, le deuxième endroit qu'il fallait faire, c'était aussi là. Donc là, c'est un saut. Donc, si vous vous rappelez le tutoriel précédent, on va dire qu'on saute vers le bas. C'est déjà bien. On le met sur la couche 1 et la distance du saut, on va la mesurer avec n'importe quelle taille. Donc, si j'inclus la taille du héros qui fait 16, on va faire cette hauteur-là. Donc, 64 pixels. Ok. Je supprime mon taille provisoire et je dis distance de saut 64. 64. Yes. Ça fonctionne. Et non. Testez notre petit escalier là. On a un peu le même problème quand on arrive par le bas de l'escalier. On va être bien dans l'alignement. Donc, je vais mettre aussi des petits murets sur la couche 0. Probablement, comme ça, ça serait le plus logique. Couches 0. Faites vos essais. Il y a plusieurs façons de faire. Les murs permettent de réaligner le héros avec l'escalier. Ok. Je crois qu'on a fini. C'était un exemple un peu plus avancé. Alors, on peut toujours faire plus avancé et plus compliqué. Ici, vous voyez qu'on a un château. On va très bien imaginer qu'il y a aussi un système de plateforme et que par exemple cet étage-là soit une couche au-dessus de cet étage-là. Du premier étage, quoi. Que le deuxième étage soit au-dessus du premier étage. Il n'y a pas trop besoin dans cette map parce que le joueur n'est pas vraiment susceptible de passer en dessous. Il n'y a pas de plateforme et tout et tout. Pas de pont. Mais, c'est toujours possible. Le nombre de couches est illimité. J'espère que vous avez appris des choses dans ce tutoriel. N'hésitez pas à venir sur le Discord pour poser des questions. C'était Christopho et c'est tout pour le moment.